Bonjour à tous. Être journaliste, c'est aller au coin de la rue pour couvrir un accident, un fait divers, un conflit social, un carnaval ou une kermesse. C'est aller au bout de la région pour rendre compte d'un événement sportif comme le derby Lille-Lens en foot ou Paris-Roubaix en cyclisme. Une élection comme l'élection présidentielle qui arrive dans quelques jours. C'est aller au bout de la France pour parler du salon de l'agriculture ou assister à un procès. Être journaliste, c'est aussi aller au bout du monde pour éclairer les lecteurs, les téléspectateurs, les auditeurs. Être les yeux sur place, on le voit en ce moment, difficile de se faire une idée en Ukraine de ce qu'il se passe sur le terrain. Difficile de vérifier les informations livrées 24 heures sur 24, parfois par des organes de propagande. Et comme d'autres médias, Radio France a donc envoyé des reporters sur place pour nous informer. Des collègues prennent énormément de risques pour vérifier et pour livrer des faits. Sans journaliste, il n'y aurait pas de liberté. Un pays sans journaliste, c'est un pays sans liberté. Depuis un an, Olivier Dubois est détenu au Mali simplement parce qu'il a voulu faire son travail, nous aider à nous faire une opinion sur le conflit dans cette région de l'Afrique. Depuis un an, sa famille, ses proches sont inquiets. Ils ont besoin de soutien. Il faut libérer Olivier Dubois, il faut se mobiliser. Olivier est le seul otage français et à France Bleu Nord, nous ne l'oublions pas.